What's up le Kanshi Back to the new video 8 choses que les filles font et qui énervent les gars cette vidéo c'est pour vous les filles vous pouvez pas savoir tout ce qui nous énerve vous êtes chiante vous êtes chiante et chiante ah je rigole mais on vous aime tu vois bref allez let's go on commence que ça vous prenne 2h vous préparez pour aller au dépanneur on exagère mais pas tant que ça en fait on comprend très bien que vous voulez vous mettre belle quand on va au resto mais as tu moyen que vous ne vous souciez pas de vos cheveux et de votre maquillage quand on s'en va juste acheter du popcorn ou dépanneur là je parle au nom de tous les mecs est ce que vous validez les mecs ce que je veux dire dites moi ça dans les commentaires les filles je pense c'est la plupart des filles qui mettent 30 ans juste parce que je sais pas tu vas aller au resto avec elle tu vas aller au cinéma vous mettez 2h à vous préparer comme c'est comme si on allait voir barack obama ou genre on allait dans l'espace tu vois genre on va sur mars tu sais tu te prépares comme si tu vas mettre toute ta valise tout ton maquillage et tout non non votre sens d'orientation déficient non mais parlez français aussi je comprends pas les discours on va se le dire les filles vous n'êtes pas les meilleures pour vous retrouver votre chemin non encore ça ça va moi c'est pas un truc qui m'énerve tu vois si genre par exemple tu vas capter une fille et qu'elle connaît pas trop la zone tu vois c'est pas de sa faute tu vois après faut qu'elle cherche genre la veille genre sur google et tout mais après c'est pas de sa faute si elle est pas d'ici faut pas s'énerver pour ça donc franchement je valide pas le deuxième être constamment sur votre portable dites le nous si vous préférez qu'on se texte au lieu d'apprécier notre souper en amoureux c'est vrai que quand tu vas capter des filles tout ça tu vois qu'elle est toujours sur son tel et tout ah moi la vie je le prends mal c'est en mode putain en fait genre t'aimes pas rester avec moi genre je te fais chier et tout c'est comment franchement la vie ça ça m'aurait énervé tu vois qu'une fille fait ça qu'une fille fait ça quatrième essayez de nous rendre jaloux faire par exprès de nous rendre jaloux pour avoir notre attention c'est nettement un non est-ce que ça vous énerve les gars moi je dis rien du tout je dis pas plus dites en commentaire si ça vous énerve les filles vos copines genre par exemple elles font tout pour vous rendre jalouse je sais pas tu vois par exemple elle va parler à un gars et tout après tu tombes sur la conversation après tu vois la fille elle sait que c'était un test tu vois elle voulait juste te tester après tu dis non c'est un mec non nanani c'était juste pour voir ta réaction et tout moi frère elle a pas de réaction comment ça tu parles avec un gars tu te fous de ma gueule comment ça être indépendant c'est une chose jouer à l'inaccessible c'en est une autre aucun singa ne va aimer courir après une fille qui s'amuse à être inatteignable franchement ça c'est un truc qui m'énerve tu vois ce que je veux dire jouer la fille inaccessible non parce que tu connais il y a voilà les filles qui se sentent fraîches en direct elles se sentent comme kim k beyoncé fusionner en mode dragon ball 7 non non arrêtez t'es pas kim k t'es pas beyoncé calme tes fesses merci bien tu vois des filles genre genre tu vois elles s'habillent en mode en mode luxe et tout genre elles elles vont pas côtoyer les gars qui s'habillent basiquement par exemple une fille genre je sais pas qui s'habille avec du du chanel ou bien du michael kors tout ça elle va pas capter un gars qui s'habille en jogging en mode non genre t'as aucune chance avec moi tu vois genre il faut qu'il soit blindé le mec tu vois c'est limite ça oui bon ça s'appelle un petit peu une michetonneuse mais voilà il y a des filles inaccessible genre elles s'habillent pas de ouf mais elles font trop légo genre parce qu'elles se sentent trop fraîches on a tous connu une fille comme ça qui jouait d'inaccessible et ça ça nous rend ouf j'ai connu des filles comme ça j'ai connu des filles genre elles sont arch quand je te dis elles sont belles hein j'ai l'impression elles habitent sur Mars tu vois elles sont sur une autre planète tellement elles sont loin tu vois elles sont archibelles en gros je te dis j'aurais pas été youtubeur elles m'auraient même pas parler tu vois ce que je veux dire elles m'auraient même pas parler parce qu'en fait c'est l'ego qui m'ajoute et tout tu vois en fait c'est comme les gens qui sont connus après je dis pas que je suis connu t'as vu mais les gens connus tu vois il y a des belles filles la plupart du temps qui viennent leur parler mais si le gars il aurait pas été connu je peux te dire que les filles elles seraient pas là tu vois je peux te dire après je dis pas que c'est pour tous les gars connu mais héh la plupart bref on passe à la prochaine ne pas être capable de prendre des décisions en plus on dirait que les plus simples sont les plus difficiles quand on vous demande de choisir un film choisissez un film la tâche de toujours tout décider ne revient pas qu'à nous ça c'est un truc de hausse ça c'est jure cette vidéo elle va me faire péter un câble les filles qui ont été avec eux elles veulent jamais prendre une décision par exemple tu dis ouais quel film tu veux qu'on aille voir non vas-y choisis ouais tu veux manger quoi non vas-y choisis ouais tu veux aller où non vas-y choisis oh frère eh choisis un peu non tu vois c'est bien que tu me laisses le choix mais pas tout le temps aussi tu vois ce que je veux dire ouais c'est comme si la go tu allais dire ouais tu veux faire caca ou pipi non vas-y choisis oh ne pas dire ce que vous voulez quand vous le savez exemple classique quand on vous demande tout bonnement ce que vous voulez manger pour souper et vous nous répondez ce que vous ne savez pas quand vous savez très bien ce que vous voulez on dirait que vous faites par exprès de rendre ça plus compliqué pour rien ah ouais non mais ça c'est pareil que l'autre truc en fait que le sixième c'est la même chose c'est chiant c'est chiant comme je t'ai dit les filles c'est chiant c'est chiant mais on les aime bien en fait c'est ça et les filles elles vont dire pareil elles vont dire ouais les mecs c'est chiant mais on les aime bien tu vois c'est pareil dans les deux cas huitième ne pas nous complimenter ce n'appartient pas juste au gars de dire à leur blonde combien ils la trouvent belle dites le nous on aime savoir quand vous nous trouvez beau c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est tout le temps tout le temps c'est là c'est nous on doit charbonner dire aux filles ouais vous êtes belle vous êtes magnifique nanani t'es belle chérie et tout mais toi est-ce que tu dis la même chose je me suis mis sur mon 32 tout ça je me suis fait beau pour toi toi t'es là tu dis rien tu me regardes tu dis ah ouais la fille elle te regarde qu'en masse c'est tout y'a même pas genre t'es beau nanani t'es magnifique nan nan on a besoin d'être complémenté un peu tu vois c'est ça et ça nous énerve bref dis moi ce que t'en penses dans les commentaires dis moi si parmi ces 8 choses là ces choses là t'énerves ce que font les filles bref dis moi ça dans les commentaires moi je te dis à la prochaine PEACE PEACE c'est quoi c'est ça c'est tout